La lecture, sa tasse de thé, au domicile de l'historien, il n'y a d'espace que pour les livres. J'ai donc sélectionné les ouvrages dont j'ai le plus besoin et que je dois consulter assez régulièrement pour les mettre à ma portée. Cela fait plus d'un demi-siècle que les premiers ouvrages ont été mis en rayon. Notamment pendant les années au cours desquelles je préparais l'agrégation, en raison des questions qui sont inscrites au programme, vous êtes donc obligé de vous procurer des ouvrages traitant pratiquement de toutes les questions. Puis ensuite, la passion du livre m'a saisi et j'ai continué à acheter. Et cela s'est ensuite enrichi lorsque venu à l'université de Dakar, j'ai commencé mes enseignements et que j'ai eu à encadrer des étudiants. Il m'a fallu essayer de me procurer un certain nombre d'ouvrages que je n'avais pas le temps d'aller chercher à la bibliothèque de l'université. Au total, plus de 7000 ouvrages ont été classés. De grandes collections sur l'histoire, les sciences sociales, la religion, l'économie ou encore la série de que sais-je. Une documentation qui ne court pas les rues. C'est avec ce document que le Sénégal devient réellement une colonie. 14 années avant l'arrivée de Fédarbo. Là, vous avez le gouvernement, les structures qui composent l'administration au niveau du Sénégal. Vous voyez, des devoirs du gouverneur à l'égard de la législation coloniale. Ibadertiam veut faire de sa bibliothèque un héritage national. Mes fils ne sont malheureusement pas des historiens et des géographes. Mon fils est un scientifique de stricte obédience. Je suis donc obligé, c'est tout l'ensemble de ces ouvrages-là, de les distribuer. Avant la fin de ma vie, si je me donne les moyens, aux différentes universités du Sénégal, ainsi qu'au département d'histoire et à l'économie supérieure où j'ai servi, évidemment. La bibliothèque est en ses rayons jusque dans les couloirs, faute d'espace. Et pourtant, l'enseignant-chercheur compte bien en acquérir d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !